J'suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si on comptait combien on est Beaucoup Tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout j'me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel guitare Comme vous avez vu dans le titre Aujourd'hui on va voir Stromae Stromae, excusez-moi Avec son nouveau titre l'enfer Et on va voir la rythmique Une rythmique assez simple Une rythmique assez simple Pour pouvoir chanter par dessus Et après on va voir les accords Et bien sûr après ça sera à vous de jouer Allez à tout de suite Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier Pour la rythmique Pour la rythmique c'est pas compliqué Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir avec le pouce Dès le départ On va venir avec le pouce En cinquième corde Et le reste des doigts suivent C'est à dire cinquième Quatrième Troisième Et deuxième Ok Index Majeur Et annulaire On va faire un truc Ça va faire dans le délire Ça va faire Pouce doigt Doigt Pouce doigt Doigt Pouce doigt Doigt Pouce doigt Doigt Pouce doigt Pouce doigt Doigt Le seul petit truc qui va changer C'est que la basse Donc qui est jouée avec le pouce Elle va changer Il y a quatre accords au total Sur cette musique Le premier accord Va se jouer Donc sur la cinquième corde En basse Ok Donc le pouce On va le faire en cinquième corde Pouce Le deuxième accord Que je vais vous montrer après Va venir sur la sixième case Et en fait Ça va jongler Ça va faire Cinq Ok Cinq Six Cinq Six Aussi simple que ça Quand je dis Cinq 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 Six Je parle bien sûr De la basse Que je fais avec le pouce D'accord Donc le pouce Au début il est sur Cinq Doigt Doigt Six Doigt Doigt Cinq Doigt Doigt Six Doigt Doigt Ça c'est la rythmique Que pour pouvoir chanter par dessus Après on peut faire des trucs en arpège Bien sûr il y a plein de possibilités Mais je vous montre celle là Déjà c'est plutôt soft Et c'est plutôt cool Pour chanter par dessus Maintenant on va voir les accords Bah de suite Alors pour les accords Pour les accords On va prendre notre petit ami le capodaste On va venir en quatrième position Une fois qu'on a fait la quatrième position On va venir avec un accord très Que vous connaissez sûrement J'espère Le La mineur Que je vous noterai au dessus de la vidéo Ok Donc Premier accord Deuxième accord Ça va être un Ré mineur Avec une neuvième Ne vous inquiétez pas Ce n'est pas si compliqué que ça On garde la position du La mineur On enlève l'index D'accord Mais on retient la corde La corde c'est la deuxième Ok Et on va venir avec le petit doigt Sur la deuxième corde Troisième case Ok Donc les cordes 6,5,4,3,2,1 On partant du haut Ok Et là ça va nous faire Ok Mais on ne va pas s'arrêter là On va rajouter Le pouce Impressionnant Le pouce qui va venir Sur la sixième corde Ok A part si vous voulez mettre le doigt Il n'y a pas de soucis Vous pouvez mettre le doigt Mais c'est plus pratique Mais c'est plus pratique De mettre le pouce Qui va venir sur la sixième corde Et première case Pour pouvoir faire une bonne basse Vous voyez comment ça change ? Donc Premier accord Ok Ça c'est le deuxième accord Le troisième accord J'ai noté parce que je ne suis pas très doué Pour 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 retenir Le nom des notes Et tout ça Et puis Tout ça Donc c'est un Si mineur 7 Bémol 5 Ok Donc vous aurez La petite affiche au dessus De comment il est formé Voilà Donc on prend l'index En cinquième Cinquième corde Deuxième case On va suivre Avec L'annulaire Qui va venir en troisième case Et quatrième corde Le Majeur Qui va venir En deuxième case Et Troisième corde Et le petit Qui va venir En Deuxième corde Troisième case Le son ça doit faire ça Ok Et donc là Pareil Et après On va venir faire Un mineur 7 Hop Donc un mi Bientôt fini ma chérie Donc pour le mi mineur 7 C'est très simple On vient faire un mi mineur Sauf que On va venir C'est comme le la mineur Sauf que c'est au dessus Ok Et on va venir enlever Juste l'annulaire Ce qui nous fait un mi mineur 7 Ok On peut même rajouter Avec le petit doigt Bon ça on le fera pas mais On peut mais C'est très bien comme ça Donc mi mineur 7 On enlève juste L'annulaire Et là vous avez Vos quatre accords Et donc Après il suffit d'enchaîner Sur un temps à chaque fois Et voilà Et bien écoutez J'espère que cette courte vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A me le dire en commentaire N'hésitez pas aussi A me dire vos retours Si j'ai bien été Comment on peut dire ça Pédagogue Je vous fais plein de gros bisous N'oubliez pas de vous abonner Et je vous dis A très vite Pour un nouveau tutoriel Mais malgré tout Je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu Des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier On croit parfois Que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées Qui me font vivre un enfer Ces pensées Qui me font vivre un enfer Ma bisco Hein ? Ma bisco Ah bah oui Ma bisco